C'est jeter l'arme chochotte et allons voir Speck dans le quartier général de la guilde. Arrête de brire, Réphieu. Tu pourrais éteindre ton micro avant de renifler. Salut à tous, c'est Marcus, on se retrouve pour un nouvel épisode de Noob. Où on devait aller vaincre Saralzar à RK, s'il se dit pas de bêtises, c'est bien ça. Et du coup, on est parti. C'est parti, c'est parti. Aujourd'hui, voilà, continuons à de RK. Bon, nous y revoilà. Cette fois, on a su prendre le coffre avant. Il nous aura grillé avant. J'ignore si c'est du génie ou du désespoir, mais priver Olydry de sa magie pour empêcher de pousser dans les flux de la vie ou de la mort, de la mort et de l'infini, est une stratégie osée. Peu importe, j'ai remagasiné suffisamment de mana pour générer des quantités phénoménales de chaos. En plus de cela, ma nature de source fait de moi un être immortel. Même si vous parvenez à me vaincre, je reviendrai encore et encore à l'image de Dorthos, la source du néant. Encore vous, qu'est-ce que les ombres et les phoenixs pourraient faire contre moi en l'absence de l'ICRKN ? Tu as raison, nous sommes trop faibles pour interférer, mais nous disposons d'un artefact essentiel à ta chute. Quand tu as ouvert les portails vers les autres mondes, tu as permis à des héros d'Olydry d'arpenter les lunes d'Arcturis, et ces derniers ont découvert et ramené un réceptacle inviolable. Vous voulez m'emprisonner ? Ah, encore faut-il m'affaiblir suffisamment pour cela. Bon, du coup, nous revoilà partis contre Saralzar. C'est parti. On commence déjà par des trucs qui nous ont ennuyé, lui. On va te mettre des DOT, tu vas crever avec les DOT, tu vas voir. Ça va être fun. Ça c'est bien. Ou il fait baisser notre armure, ça c'est pas bien. Mais il arrête pas de se soigner, il est sérieux. Hum hum. On va lui mettre au maximum de saignements. Enfin, avec lui, il n'a plus grand-chose, du coup. Enfin, on a un fusil, mais on n'a rien d'autre. C'est un fusil à deux mains, ouais, c'est juste. Ah, il y a un incide. Il prépare une attaque. Je n'avais pas vu ça sous cet angle. Je n'ai pas vu, il y a rien. Je n'ai pas vu ça. Oh, merci. Ça lui enlève pas l'immunité. Spéciale, effectuer un tir au fusil qui retire l'altération invincible à sa cible. C'est vrai le fusil en Rosaphir, c'est vrai, j'avais oublié ce truc là. Oh, 41 000. What the hell ? What ? Excellent. Ah je m'entendais pas ça. Poison, tac. Ça m'a un petit peu choqué là cette histoire. On peut appeler ça un fail. J'ai complètement oublié d'interrompre son attaque. Bon bah du coup on est reparti. Cette mort là était pas prévue par le jeu. Allez, du go directement. Et du coup on va se reprendre ça et ça. C'est pas grave. Du coup on se plaignait que le jeu était trop facile jusqu'à maintenant. J'espère qu'on peut l'interrompre parce que si on ne peut pas l'interrompre, je ne sais pas comment on va faire. Du coup c'est reparti. Et du coup elle, 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 elle la directement. Ok. on espère qu'il la rattaque pas elle, bah ça va. Ah merde on l'a pas encore ça, ça a piqué, c'est bien une maillette assommée, ça c'est moins bien on prend tarif avec le dot, un vinci bloqué du coup on va faire ça avec lui ça il reprend l'assaignement et si cette fois ci on va faire directement ça 25 000, ah il a pas pris un critique de 47 000 comme tout à l'heure il prépare une attaque, on va même pas prendre de risques voilà on peut l'interrompre du coup ça va déjà être mieux comme ça parce que si on l'interrompt pas il nous déglingue voilà 14 000 il faut attendre 3 tours, j'espère qu'on va pas se retrouver encore avec une attaque qui nous prépare voilà sinon on est dans la merde le poison est tranché ça va pas 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 ... 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 le boss, j'ai pas envie d'essayer en vrai. Aminci, bloqué. Baster est assommé. Ah voilà, ça, ça pue. Baster est assommé. Il prépare une attaque. On va l'interrompre direct. Au moins, ça c'est fait. J'avais oublié qu'on pouvait pas le taper. C'est pas grave. Fusil charge en Rosaphir. Ok. Il a vraiment pas fait beaucoup de dégâts cette fois-ci. Hop, poison inondation. Fondation. Ça devrait bien se passer cette fois-ci. Un de moins, j'espère. Brûlure saignement. Il en a vraiment après le heal. On va bien qu'il lui foute un peu la paire mon heal. C'est pas grave. Éternement les armures. Ça, ça fait du bien. Magnifique. Il va mourir. Il est pas mort. On va le lâcher avec le heal du coup. Ah voilà. Saralzar, ça dégage. On va même pas passer le niveau. Nul. Chevalière de Saralzar. Ok. Succès déverrouillé. Chapitre 4. Owned. Succès déverrouillé. Story. Owned. Ok. On a fini l'histoire alors. J'ai tout sacrifié pour devenir la source du chaos. Je ne peux pas être vaincu si près du but. C'est le moment. Entravons-le pour l'éternité. Noooon. C'est là qu'on se fait tous enfermer à sa place dans le bordel. Et c'est foutu. C'est terminé. Saralzar est piégé dans ce réceptacle à jamais. Vous vous êtes battus avec bravoure. Il est temps de libérer les sources, de ramener la magie en olidrie. La source du chaos n'est plus. Grâce à vous, notre lune retrouve son équilibre. Mais cet équilibre est fragile. De nombreuses menaces demeurent. A l'image de Dorthos, des sans-âmes ou de Tabris. Olidrie est un monde singulier. En proie à d'incessantes attaques. Il ne fallait pas réussir à le dire. Mais notre peuple est résilient. Et je n'ai aucun doute sur votre capacité à défendre cet astre. Il est temps pour les sources de se retirer. Puissiez-vous ne plus jamais avoir affaire à des entités de nature divine et profitez de votre existence en toute liberté. C'est très 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 informant pour notre métier. Du coup voilà qu'on a terminé l'histoire je ne m'attendais pas à ça parce qu'il y a encore des trucs à faire donc c'est pas grave, c'est pas terminé on aura encore d'autres épisodes ça c'est sûr et certain je compte bien finir le jeu à 100% en espérant qu'il ne fallait pas faire des sauvegardes à chaque point de sauvegarde pour pouvoir revenir en arrière pour certains trucs qui serait un peu con mais on verra ça en tout cas ouais en tout cas pas mal la petite histoire maintenant on va voir ce que les quêtes secondaires et le reste parce qu'on doit encore débloquer nos classes légendaires monter niveau 100 c'est pas terminé cette histoire et je vais vous passer le générique parce que sinon on en a pour un quart d'heure on nous voilà arrivés au bout enfin et on peut considérer que notre rush est un succès maintenant on va pouvoir se frotter aux quêtes légendaires sans oublier les quêtes annexes j'ai super hâte de m'y mettre mais vu l'heure on devrait aller dormir demain il faudra être en forme pour attaquer les choses sérieuses tu l'as dit si c'est bon pour vous rendez vous à 11 heures devant l'entrée de la chambre de la guilde c'est noté bonne nuit bonne nuit bonne nuit bonne nuit salut salut alors prêt à entrer dans la légende et en découdre avec l'élite de ce MMORPG sache jeune homme que l'élite de ce MMORPG vous attendent au pied de ferme la guilde de justice et salut Senpai Senpai oui sa fille et moi étions un peu vexés d'être qualifiés de mesdames par ses ados à chaque fois qu'ils venaient au Pikus Ice alors on a décidé que dorénavant les jeunes nous appelleraient Senpai c'est vrai j'avais oublié dites Omegazelle je peux vous demander une capture d'écran moi c'est sûr d'être pas trompé de joueur il ne fait aucun doute qu'un jour je serai numéro 1 du classement mais tant que ce n'est pas le cas la star de la guilde de justice c'est fantôme en fait c'est fantôme qui m'a fait découvrir la guilde de noob à un moment où j'étais sur le point d'abandonner mon rêve de devenir esportif et ça a tout changé sur avis la route est encore longue pour devenir joueur professionnel mais le fait que spectre vous ait pris sous son aile est révélateur de votre potentiel il ne se trompe jamais et bien entre la guilde de noob et la guilde de rush les générations se succèdent sur horizon 4.2 et dire que j'ai connu l'époque où fantôme fantôme et à ma race étaient de jeunes joueurs prometteurs dommage que spectre nous est devant fait selon comment vous vous en fait selon comment vous vous en sortez avec les quêtes légendaires on vous aurait proposé d'intégrer la guilde de justice le champ de bataille va bientôt commencer il ne faut pas le manquer si on veut s'entraîner au mode jcj en vue de l'extension 5.0 vous devriez faire votre capture d'écran on qu'on soit pris par le temps avant qu'on soit pris par le temps approche basse terre et prenons une pause classe à bientôt la guilde de rush entraînez vous dire parce que j'ai hâte qu'on s'affronte dans des duels épiques toute la communauté d'horizon 4.2 sera fascinée par notre rivalité ça va être énorme bah dites donc c'était un sacré hommage j'essaie de rester digne derrière mon ordinateur mais c'est pas facile je pleure de joie j'ai le nez qui coule et je trouve pas de mouchoir c'est jeter l'arme chocotte et allons voir speck dans le quartier général de la guilde arrête de brire tu pourrais éteindre ton micro avant de renifler aïe 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 du coup on a la chambre de guilde ça c'est bien ça déjà ok je vous propose qu'on se laisse ici pour cet épisode n'hésitez pas à lâcher un pouce un commentaire on a terminé l'histoire il nous reste à mon avis pas mal de choses à faire du coup moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve très vite ciao ciao